Jacques, chapitre 1, adresse et salutation De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus dispersées, salut ! La mise à l'épreuve de la foi Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de conditions humbles tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe, et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Appel à vivre la parole de vérité Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, le dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ces créatures. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, et qui après s'être observé, s'en va, et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse, et à ne pas se laisser souiller par le monde. Amen. Amen.